Merci d'être au rendez-vous de l'information Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus. Au sommaire de l'actualité du jour, une réponse judiciaire concertée dans le dossier des airbags explosifs. Plus d'une dizaine d'accidents potentiels, 5 confirmés dont 3 décès sont désormais ciblés par la justice. Une double information judiciaire est ouverte. 7h en Guadeloupe pour aborder l'eau, le chlordécone. Jean-François Carinco est en visite chez nous. Le ministre délégué en charge des Outre-mer a rencontré les élus. Un point complet de cette visite dans ce journal. Nous parlerons également du captage de Saint-Louis. Les principaux partenaires étaient sur le terrain pour faire un état des lieux. Pas simple de trouver un équilibre entre préservation de l'environnement et distribution de l'eau. Et puis un petit point précieux, belle entrée en matière des Guadaboys à la Gold Cup. Les joueurs de Jocelyn Gloma ont arraché le nul face à l'expérimenté Canada. Les temps forts du match à revivre en fin d'édition. Mais d'abord ces images impressionnantes du chef-lieu brusque montée des eaux à Bastère. Cet après-midi, plusieurs quartiers dont le centre-ville ont été inondés. C'est aussi le cas du côté de l'école privée de Bouillon où les cumuls de pluies relevées sont importants. Les pluies pourraient s'intensifier dans la nuit selon Météo France sur l'ensemble de l'archipel. L'onde tropicale numéro 13 passe en ce moment sur l'Arc-Antillais. La Guadeloupe est placée ce soir en vigilance orange. Les îles du Nord sont en jaune pour fortes pluies et orages. Attention au cumul de pluies importants par endroits et au risque de foudroiement. Soyez donc prudents. On vient de le voir, Bastère a été submergée par endroits. L'eau a pénétré dans certains commerces, notamment ceux des rues Bodeau, Schellcher, Nolivos ou encore Delrieux. Les services techniques étaient rapidement à pied d'oeuvre pour nettoyer les rues concernées. Voyez le reportage de Thierry Philippe. Il est à peine 14h quand une pluie intense s'abat sur le chef-lieu. Une montée des eaux en a très vite résulté, inondant par endroits le boulevard maritime et le centre-ville. Certains commerces n'ont pas été épargnés, notamment ceux des rues Bodeau, Nolivos, Docteur Cap, Delrieux ou encore Schellcher. Mariam, pharmacien, ne s'y attendait pas. Une montée subite des eaux qui nous a complètement désarçonnés. Donc on a nettoyé comme on a pu, mais on craint que ça recommence cette nuit. Très vite sur les lieux, l'élu délégué à la sécurité de la ville de Bastère a pu constater les dégâts. Les services techniques ont mis en place des barrières de sécurité et ont entrepris de nettoyer les rues. On a eu des appels de partout, partout les commerçants et puis les habitants, une montée des eaux jusqu'à 60 cm par endroits. Malgré que jeudi dernier, on avait hydrocuré la ravine Cicéron. Les canalisations d'évacuation des eaux sous-dimensionnées seraient à l'origine de cette brusque montée des eaux. Un fait qui risque d'être récurrent en cette période de forte pluie. L'affaire des airbags défectueux prend de l'ampleur. Ils auraient provoqué potentiellement une dizaine d'accidents depuis 2018, dont trois se sont avérés mortels. Les parquets de Pointe-à-Pitre et de Bastère ont ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire par personne physique et personne morale. L'image est plutôt rare. Les deux procureurs de la République de Bastère et de Pointe-à-Pitre réunissent le temps d'une conférence de presse commune pour des dossiers qui le sont tout autant, ceux des airbags explosifs. En recoupant leurs archives, les deux parquets ont recensé depuis 2018 au moins 11 accidents, dont trois mortels, dont la cause serait potentiellement liée à ce système de protection. Il est évident que nous devons passer à une étape supérieure en termes d'investigation. Il est évident que nous devons aussi passer dans une étape supérieure en termes de regroupement des procédures. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, une information judiciaire va être ouverte. Mais cette information judiciaire, dans un premier temps, ne va concerner que, entre guillemets, si vous me permettez ce que, quatre dossiers pour lesquels nous avons la certitude absolue, en tout cas quasi absolue, en tout cas une très forte conviction. On va plutôt retenir ce terme-là, une très forte conviction sur le fait que c'est bien l'airbag qui est impliqué, soit dans les blessures, soit dans le décès des personnes. De son côté, le parquet de Bastère annonce lui aussi l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire par personne physique et personne morale, suite au décès le 14 mai dernier d'une femme de 44 ans à Gourbert. C'est une information judiciaire qui va être longue, qui va forcément aller chercher dans beaucoup d'endroits. Je pense qu'elle dépassera d'ailleurs les limites de la Guadeloupe, très probablement. Mais nous en sommes là aujourd'hui, nous avions la volonté, et c'est pour ça qu'on se présente encore une fois devant vous aujourd'hui, de vous dire que nous allons travailler en coordination, en commun, et que cette conférence de presse, c'est simplement pour dire, voilà, nous prenons conscience d'abord de l'ampleur peut-être de ce phénomène, nous prenons conscience aussi des enjeux qui vont avec ce phénomène, nous allons mettre les moyens, il y aura des services d'enquête particulièrement capables de faire l'enquête, je pense notamment très probablement à des services de police scientifique. La plupart des véhicules impliqués sont de type C3 Citroën, équipé d'airbag, produit par le manufacturier japonais Takata. Le verdict est tombé dans la soirée pour le meurtrier de Séverine Rambodjan, il a été condamné à 19 ans de réclusion criminelle assortie de 10 années de suivi socio-judiciaire avec obligation de soins. L'excuse de minorité a été reconnue par l'avocat général, un soulagement pour les proches, même si de nombreuses zones d'ombes subsistent dans cette affaire. Pour l'avocat de la défense, le quantum de la peine se justifie compte tenu de la gravité des faits. Écoutons Babacar Diallo et Gladys Démocrite, l'avocate de la partie civile. Ils répondent à Éric Stinfling. La justice a été rendue. Nous nous sommes battus dans cette procédure pour dire effectivement qu'il n'y avait pas de préméditation. Absolument rien dans cette procédure ne permettait d'établir cette préméditation. Ça a été écarté. L'avocat général qui sollicitait aussi que l'excuse de minorité soit écartée n'a pas été suivi non plus. Donc oui, soulagé. Est-ce que vous allez faire appel pour votre client ? Vous savez, il est majeur aujourd'hui. C'est lui qui prend cette décision. À mon avis, à mon homme l'a vu, le conseil que je lui donnerai, moi, n'ira pas dans le sens d'un appel. Il faut que tout ça s'apaise et qu'il se reconstruise. La famille de Séverine m'a indiqué que si cet homme, si jeune, est passé à l'acte de façon si violente, c'est qu'il y avait des signes avant-coureurs. C'est qu'il y avait des éléments qui permettaient de se rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Sa famille, par exemple, avait découvert sa collection de sous-vêtements féminins. Il était déjà rentré chez une femme, chez une voisine, sans y être invité. Donc, il y avait des signes avant-coureurs et la famille de Séverine souhaiterait tout simplement que ce cas permette une prise de conscience collective, une prise de conscience que, dès lors qu'un jeune homme a un comportement qui peut interpeller, qu'il puisse être suivi, qu'il puisse être accompagné pour éviter à nouveau ce type de drame. Le procureur général a indiqué aujourd'hui avoir fait appel de la décision pour des raisons de nature juridique. L'ancien maire de Saint-Martin, Albert Fleming, n'est plus victime d'un malaise cardiaque. Lundi matin, il a été conduit au centre hospitalier de Marigot. Il a ensuite été transféré au CHU de Pointe-à-Pitre, revenu cet après-midi à Saint-Martin. Il s'est éteint un peu plus tard des suites d'une longue maladie. Albert Fleming était âgé de 86 ans. Il a été maire de Saint-Martin, alors commune de Guadeloupe, de 1983 à 2007. Jean-François Carinco est arrivé en Guadeloupe en fin de matinée. Le ministre délégué en charge des Outre-mer a rencontré les élus de l'archipel à la mairie de Cap-Estherbello. Au cœur des échanges, le dossier du Chlordécone, le ministre a annoncé une aide financière pour des mesures et des mesures pour faciliter l'accès au fonds d'indemnisation des victimes. On fait le point sur place avec Alexandre Oudin et Christian Danquin. Bonsoir Christelle, c'est dans l'enceinte de cette mairie de Cap-Estherbello. Nous nous trouvons actuellement que le ministre délégué chargé des Outre-mer a rencontré plusieurs élus. Une rencontre au cours de laquelle Jean-François Carinco a pu exposer et développer quatre grandes mesures gouvernementales. Des mesures qui, selon le ministre, visent à aller plus loin dans cet engagement des pouvoirs publics qui visent à ce que chaque citoyen antillais vive à terme sans risque chlordécone. Jean-François Carinco a donc annoncé dans un premier temps une aide financière aux éleveurs de bovins touchés par la pollution à la chlordécone et les aider à sécuriser leur production. Autre point, la prise en charge de façon exceptionnelle et dérogatoire du surcoût du traitement de l'eau potable symbolisé par cette signature d'une convention avec le SMGAG un petit peu plus tôt. Il y a également la simplification et la prolongation de l'aide aux marins pêcheurs impactés par la pollution à la chlordécone et ce jusqu'en 2027. Et enfin, doubler l'effort sur la recherche et l'innovation à l'horizon 2030 dans tous les domaines notamment sur la santé des femmes et des enfants, la dépollution des sols et l'expérimentation en grandeur nature des résultats des découvertes des chercheurs. Le ministre a aussi abordé cette question du chlordécone dans un entretien exclusif à nos confrères de Martinique la première. Il confirme les mesures gouvernementales en faveur du zéro chlordécone. Réparer, financer, la recherche, accompagner et communiquer sont ses priorités. Un entretien que vous pourrez suivre dans son intégralité juste après ce journal. Je vous propose d'en écouter un extrait. Le président de la République a employé ce terme en 2018. Il a dit qu'il faut réparer, il y a une part de responsabilité de l'État. Donc nous essayons de le faire. Mais ce qui est clair dans cette réparation, c'est qu'il faut sortir des plans qui se succèdent. Première idée. Deuxième idée, il faut le faire ensemble. Ensemble avec les élus qui ont leur rôle à jouer. On en reparlera peut-être sur la manière dont on va vers les gens, sur l'information à donner. Et puis, réparer, ça veut dire que sur chaque situation, que ce soit les citoyens, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les pêcheurs, mais que ce soit les buveurs d'eau, si j'ose dire, on arrive à mettre en place des mesures fortes et comprises. Que chacun comprenne que ce qui est en train de se passer ensemble, j'insiste, ensemble, c'est de dire on va y arriver, on va y arriver. Ça n'efface pas le sentiment d'abandon qu'ont ressenti les Martiniquais, les Guadeloupéens. Et donc, pour effacer ce sentiment, c'est d'abord écouter, comprendre et faire ensemble. Entretien intégral après ce journal. Jean-François Carinco qui s'est rendu un peu plus tôt à Pointe-Noire pour l'inauguration du centre intercommunal René Philogène, un haut lieu de la culture en Côte-sous-le-Vent qui a été rénové et inauguré cet après-midi. En présence des présidents des collectivités majeures, région, département, du maire de la commune, Camille Elisabeth et de nombreuses personnalités du monde culturel, a noté l'absence de René Philogène pour raison de santé. L'homme de culture, ancien sportif, ingénieur, agronome, a tout de même partagé son émotion à travers une vidéo. Trois ans que le centre René Philogène, Bic-Yon-Détroit, est opérationnel après six ans de fermeture. Il a réellement pris son élan cette année avec son panel d'activités artistiques pour petits et grands. Et la suite s'annonce prometteuse avec bientôt l'ouverture d'un ciné-théâtre de quoi dynamiser la Côte-sous-le-Vent. Laetitia Brûlé, Olivier Duflo. Impossible de ne pas le remarquer. Le centre intercommunal de Pointe-Noire affiche son ambition, devenir une référence en Côte-sous-le-Vent et au-delà. Ouvert depuis trois ans, il propose de multiples activités artistiques. De plus en plus, notre centre prend de la côte et les gens sont vraiment ravis d'être ici et on est ravis de les recevoir. Et je pense qu'il faudrait de plus en plus avoir des centres comme ceux-là un peu partout en Guadeloupe. Parce que c'est vraiment faire rentrer la musique, l'art en général, au cœur de la population. Au détour de la visite, dans le studio d'enregistrement, on croise le tambouillé, Didier Juste, ou encore le bassiste Frédéric Caracas. Musique, théâtre, danse. Le centre est un atout pour cette région où l'on trouve peu d'équipements culturels. On a beaucoup pris l'habitude de partir vers la Grande Terre pour tout ce qui est animation, tout ce qui est manifestation. Il était important pour la CNBT, et en l'occurrence, monsieur le président Guy Lossbar, d'influer sur cette désertification des manifestations et culturelles pour animer à nouveau ce coin de la Guadeloupe. Et le centre poursuit sur sa lancée. Il sera doté d'ici la fin de l'année d'un ciné-théâtre de 180 places, de quoi redynamiser la zone. Maintenant, c'est une terre de culture. Maintenant, on a connu beaucoup d'artistes, beaucoup de poètes, beaucoup de groupes musicaux. C'est vraiment un bol d'oxygène, un bol d'air pour la région de la Côte-sous-le-Vent. Et nous pensons que ça va permettre aux Guadeloupéens de venir assister à des spectacles, que ce soit théâtre, que ce soit des films, que ce soit des concerts. Près de 300 usagers fréquentent déjà cet espace culturel qui pourrait devenir un lieu incontournable en Guadeloupe. Parmi les sujets toujours sensibles abordés par le ministre, il y a le dossier de l'eau. Vous l'avez entendu tout à l'heure, une convention a été signée avec le SMGE AG pour la prise en charge du surcoût du traitement de l'eau à l'usine de Bellocado à Capesterbello. Le ministre a annoncé un supplément financier d'1,2 million par an pour financer les travaux de dépollution du réseau. Les réactions de Jean-Louis Francisque, le président du syndicat mixte interrogé par Alexandre Oudat et Christian Danquin. La signature de la convention permettra effectivement à l'État de nous accompagner dans tout ce qui est achat du charbon actif. Parce que par année, c'est près de 1,1 million, voire 1,2 million qui sont consacrés à l'acquisition de ce charbon actif nécessaire pour pouvoir rendre l'eau potable dans certains secteurs. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette signature, l'État nous subventionnera et cela nous permettra de pouvoir consacrer les 1,2 million à autre chose. Donc toujours une bonne décision quand il s'agit d'une subvention venant de l'État. Cette visite de terrain sur le captage de la rivière Saint-Louis, les associations d'usagers et les partenaires étaient aux côtés du SMGE-AG justement pour un état des lieux. L'occasion pour les partenaires de toucher du doigt la problématique entre environnement et distribution d'eau potable. Thierry Philippe. Nous sommes dans les hauteurs de Baïf, sur la zone de captage d'eau de l'association syndicale d'irrigation de Saint-Louis, la SSISL. Après une sécheresse rigoureuse, les pluies sont de retour, mais le débit de la rivière de Saint-Louis reste encore très capricieux. Alors la répartition de l'eau devient une équation difficile à résoudre. Étienne Crane, président de la SSISL, a organisé pour en discuter une visite des lieux à l'attention du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, sa commission de surveillance ainsi que les associations. Le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on est sous la pluie, mais hier, avant hier, on n'avait pas suffisamment d'eau dans la rivière. C'est une rivière. On a plus de 3 000 litres de seconde là, mais la rivière de Saint-Louis coule en dents d'assises. Cette fluctuation du débit de la rivière contraint la SSISL à faire un choix concernant la distribution de l'eau à l'origine dédiée à l'irrigation, mais avec le devoir d'en laisser suffisamment pour l'environnement et les besoins en eau potable de la population. La réserve normale pour l'environnement, c'est 170-198 secondes. Mais quand la rivière a des 100 litres dedans, on ne peut pas laisser passer. Alors on nous a verbalisés parce que nous ne laissons pas passer cette quantité, mais nous n'avons pas le choix. Le SMGEAG a pour sa part, lors de cette visite de terrain, touché du doigt la réalité. Avec M. Crane, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble ou en tout cas qu'on continue une collaboration positive pour que les irrigants aient leur compte, mais aussi que surtout la priorité soit donnée à l'eau potable. Cette visite organisée par la SSISL a permis au SMGEAG sa commission de surveillance et les associations de mieux comprendre les enjeux concernant la répartition de l'eau brûte de la rivière de Saint-Louis. Mais il reste tout de même à établir une meilleure communication entre ses différents partenaires. Be a boss, un titre accrocheur pour inciter les femmes à entreprendre. La 8e édition du concours débarque chez nous demain. Plusieurs candidates sont en lice et pour certaines, c'est un véritable tremplin. C'est le cas d'Isabelle Duplessis, lauréate anti-Guyane l'an dernier. Elle a concrétisé son idée en créant sa marque de produits pour bébés et l'aventure se poursuit plutôt bien. Laetitia Broulé, René Maletti. Bonjour Julie, ça va ? Bien. Isabelle Duplessis fait sa livraison mensuelle. Elle a créé une gamme de produits d'hygiène pour bébés. Des produits fabriqués à base de plantes locales comme l'aloe ou le coco. Cette parapharmacie fait partie des points de vente qui ont cru en elle. Les gens sont contents qu'on ait enfin un produit naturel avec des produits de chez nous. L'entrepreneuriat est une aventure récente pour Isabelle. Cette infirmière puéricultrice s'est lancée il y a tout juste deux ans. Ce n'est pas une idée, c'est vraiment une histoire. C'est quelque chose qui est parti de la maladie de peau de ma fille. Quand j'étais jeune maman il y a plus de dix ans. Et effectivement je n'ai pas trouvé à l'époque de quoi aider ma fille pendant près de deux ans. Et c'est en me tournant vers justement des produits naturels bruts et une amélioration de l'hygiène de vie que j'ai trouvé une solution. L'an dernier, Isabelle a remporté le concours Be a Boss. Bonjour. Un concours conçu pour dénicher les projets innovants portés par des femmes. Alors depuis un an, il y avait déjà une première commande, il y avait déjà deux produits. La chambre de commerce a suivi rapidement la région aussi. Et donc du coup on est parti sur les chapeaux de roue avec de super retombées. Super. La phrase d'accroche du concours Be a Boss c'était « Oser, pourquoi pas vous ? » C'est ça, elles ont osé, pourquoi pas vous ? Et il me manquait aussi un peu de visibilité sur ce projet. Et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ? Allez, je me lance. » Et sans imaginer en fait la force de frappe de ce concours. Statistiquement, les entreprises portées par des femmes sont mieux gérées, elles font plus de chiffres d'affaires, elles sont plus pérennes. Donc on a tout intérêt en termes de structuration de nos économies, en termes de développement au niveau structurel de nos entreprises, d'avoir de plus en plus de femmes chefs d'entreprise. Un an après avoir relevé et gagné le défi Be a Boss, la jeune femme étoffe sa gamme avec un nouveau produit et s'apprête à distribuer la marque en Martinique. En bref, la nomination de Carl Chipotel à la présidence de la station SNSM de Pointe-à-Pitre sur décision de l'amiral Emmanuel Desolivera. Il devra mettre en place un nouveau bureau et faire des propositions pour une réactivation rapide de la station. Ils ont frôlé l'exploit hier soir en Gold Cup. La sélection de la Guadeloupe arrache le nul contre le Canada, deux buts partout au terme d'un match bien engagé, entrée réussie et petit point précieux pour les hommes de Jocelyne Anglouma avant leur prochaine rencontre. Edigo Lapkan. Mention bien, même très bien pour les Guadaboys après ce premier match contre le Cadana, le favori du groupe. Un match nul qui ressemble presque à une victoire car les Guadoupéens ont tout donné pour l'arracher. A la 22e minute, Mathias Fayton percute sur la gauche. Il trouve Jordan Leborn en relais qui passe à Thierry Ambrose. Le reste est de toute beauté. L'attaquant guadoupéen efface Steven Vitoria d'une magnifique fin de corps et trompe Milan Borjan, le gardien de but canadien. La Guadeloupe mène un but à zéro. Les Guadaboys s'accrochent à leur petit but d'avance malgré cette dernière tentative de Junior Hoylet, le meneur de jeu canadien. Le score est inchangé, toujours en faveur des Guadaboys au moment de rentrer au vestiaire. Mais l'entame de la seconde période des Guadoupéens est catastrophique. Hoylet fausse compagnie à Gravillon et s'en va s'écrouler dans la surface de réparation. Rubial Vasquez désigne dans un premier temps le point de pénalty. Mais l'assistante vidéo demande à l'arbitre de checker l'action. Le pénalty est ainsi annulé. A peine le temps de souffler, Cavanelli s'arrache au milieu du terrain. Il trouve Ali Ahmed sur le côté gauche qui lui remet en pleine course. Le Canada égalise et revient dans le match. Sur cette contre-attaque à 100 à l'heure, les Guadaboys sont totalement dépassés. A la 70e minute, Ahmed s'entre pour Richi Larea. Le ballon revient sur le pied de Medellina qui trompe son propre gardien. Des virouillards n'y peut rien. Le Canada passe devant au score et mène désormais 2 buts à 1. Mais cette équipe guadeloupéenne est différente de celle qui a conclu les qualifications. Elle montre désormais du caractère. Sur ce dernier coup front de Johan Rothsen à la 93e minute, Thierry Ambrose à l'opposé, centre-fort devant le but. Jacen Russell-Rove trompe à son tour son gardien de but. La Guadoupe égalise au bout du bout d'un match total. Un petit point de prix par les joueurs de Jocelyn Gloma, mais le plein de confiance engrangé avant la deuxième rencontre ce samedi contre Cuba. Et dans l'outre match de ce groupe D, le Guatemala s'est imposé face à Cuba 1-0 et occupe seul pour le moment la tête de ce groupe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Une réponse judiciaire concertée dans le dossier des airbags explosifs. Plus d'une dizaine d'accidents potentiels, cinq confirmés dont trois décès sont désormais ciblés par la justice. Une double information judiciaire est ouverte. Ne ratez pas après ce journal, l'entretien de Jean-François Caracau. Entretien accordé à nos confrères de Martinique. La première, il sera beaucoup question des mesures gouvernementales en faveur du zéro, au chlordécone. Et puis, la Guadeloupe est en orange ce soir pour fortes pluies et orages. Attention au cumul de pluie importants par endroits et au risque de foudroiement. Retour de l'information, 6h, Florence Péroumal. Je vous retrouve à 19h pour les titres de l'édition régionale. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Soyez prudents. A demain. Sous-titrage ST' 501